L'opération de libération des chambres universitaires occupées illégalement se poursuit. Après les consignes, place à l'opération de contrôle et de déguerpissement des étudiants illégalement logés dans la cité universitaire de Mermouze. À la manœuvre, des groupes constitués des forces de l'ordre, de menuisiers, d'électriciens et d'huissiers de justice. Les chambres sont inspectées à la recherche de tout ce qui pourrait constituer une fraude au règlement. C'est qu'on a constaté, c'est qu'il y a des étudiants qui viennent forcer d'autres. Ils forcent et ils mettent la personne dans les deux lits qui sont venus s'ajouter, comme on a fait de l'autre côté, nous sommes actifs respectifs. Cet étudiant est un occupant légal. Cependant, on retrouve dans sa chambre un lit de plus interdit dans la procédure. Ici, le voisin a mis un autre lit de plus à dire que nous avons droit. Ça fait trois lits. Parmi les étudiants concernés, on trouve Roger. Il affirme avoir été logé par des camarades étudiants à qui il payait la location du dortoir. J'étais à Songon et il fallait me rapprocher bien évidemment de mon école. C'est dans cet article-là que j'ai contacté un ami qui est ici à la cité Mermouze. Je devais débousser la somme de 150 000 francs. Mais après négociation, j'ai pu avoir la chambre à 90 000 francs. Narcisse a également eu recours aux mêmes pratiques, avant d'avoir finalement l'autorisation nécessaire pour habiter les lieux. Dans ma première année, je n'avais pas assez aux chambres et j'ai été hébergé par un conflit. Et à la suite des circonstances, j'ai fait mes papiers légalement pour accéder à la chambre. Au nombre des infractions, cette salle de cours, transformée en quartier général par des dissidents de la Fessy, dénommé le Sud-Soudan, est souvent mis en location comme lieu de culte. Ou encore, ce marché construit par les mêmes acteurs, détruit par l'opération. Plus loin, nous retournons au campus de l'université de Cocody. Ici, nous découvrons un tunnel où les membres de la Fessy s'adonneraient à des sévices corporels. Ce passage lit le bâtiment A où est logé le service médical et les bâtiments H et I du campus ancien. Mais avec le temps, les éléments de la Fessy sont venus installer des chambres froides. Ils ont même construit pour une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical. De sorte que les agents avaient du mal à travailler. Puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Parce que les chambres sont aussi servés d'endroit de sévices corporels. Les étudiants qui avaient mis à partir avec la Fessy pourraient être molestés.